bonjour et bienvenue sur médium j'espère que vous allez bien pour ma part ça va plutôt bien aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pour parler des rêves prémonitoires un problème de tension électrique ce n'est pas grave alors les rêves prémonitoires je vous invite vraiment à faire la différence entre ce rêve là et le rêve basique le rêve prémonitoire va nous donner des informations sur notre passé sur un futur proche ou lointain ces informations là comme d'habitude nous allons prendre notre petit stylo une feuille que je n'ai pas et nous allons les noter dessus ces informations là il faudra absolument les noter pour en cas d'oubli ce serait pas mal surtout moi qui est la tête un peu dans les nuages je dirais même pas le nuage je dirais sur mars la rêve prémonitoire se sépare en trois catégories la première catégorie c'est le cerveau qui enregistre une scène quelques microsecondes avant et les répertorie parmi les souvenirs de la mémoire on appelle cela un dysfonctionnement du cerveau plus connu sous le nom de sentiments de déjeuner cette catégorie on va la mettre à part car elle parle de parapsychologie on verra ça tout de suite la deuxième catégorie est le cerveau qui crée un scénario cette catégorie est spéciale pour les scientifiques donc d'après eux donc mon cerveau va créer un scénario une catastrophe naturelle cette catastrophe naturelle là va vraiment se dérouler d'accord non mais s'il voit ça de ce principe là il n'y a pas de souci à ce moment là je rêve de meurtre et dans cinq mois il ya quelqu'un qui va assassiner telle personne d'accord messieurs les scientifiques on ouvre la porte on vous met derrière la porte on vous ferme la porte on n'a pas besoin de vous aujourd'hui la troisième catégorie c'est la possible existence de capacités extrasensorielles encore une fois merci mais messieurs les scientifiques ils ne croient pas en nous en nous mettant possible existence ce n'est pas une possible existence c'est une existence de capacités extrasensorielles point final bien évidemment il ne faut pas refuser d'entendre vos rêves si vos rêves vous parviennent si vous avez un but à jouer dedans vous avez un rôle vous avez quelque chose de concret à créer à faire ou à choisir c'est c'est plus c'est quelque chose qui nous dépasse quelque chose que l'on ne contrôle pas les rêves prémonitoires je regarde ma petite fiche les rêves prémonitoires sont riches en éléments parapsychiques lourds d'une signification symbolique je vous invite vraiment à vous du tout à vous documenter sur la parapsychologie pour ceux qui seraient sceptiques sur les rêves prémonitoires les rêves fugaces ou impressionnants parapsychiques ou symboliques nous viennent tous d'une dimension que l'on ne contrôle pas elle vous échappe cette dimension là est vraiment au dessus nous les humains nous ne la contrôlons pas encore peut-être qu'un jour on pourra la contrôler peut-être j'aimerais bien ce serait ce serait pas mal pour nous c'est en apprenant à répondre à nos rêves que notre rencontre entre le futur le distant et le possible nous conduira à avoir plus confiance en nous et à acquérir la paix intérieure en fait il faut vraiment analyser ces rêves excusez moi je suis dans le net les comprendre et essayer de leur répondre en leur disant oui je dois jouer tel rôle mais pourquoi pourquoi je dois jouer ce rôle là et en fait c'est en apprenant à leur répondre que nous allons comprendre le but du rêve le but de recevoir cette information et surtout avoir la paix intérieure les rêves prémonitoires j'en ai vraiment très souvent je rêve souvent d'accident catastrophe naturelle de meurtre je sais ça peut paraître impressionnant mais certaines personnes vont rêver de côté négatif d'autres vont rêver de côté positif tout le monde est différent je vous invite également à vous procurer ce livre là le rêve les rêves prémonitoires comment les reconnaître les interpréter de david ribac et laetitia zwezer vraiment ce livre là est vraiment parfait il est épais donc il faut prévoir un bon moment de lecture mais les rêves sont vraiment sont vraiment bien détaillés il parle à la fois de phénomène paranormal et de parapsychologie c'est pour ça que je me le suis pris je vous invite également à l'acheter un savoir à l'étudiant tout simplement parce qu'il est vraiment bien bien fourni bon c'est un vieux vieux livre il a des années 1980 il me semble je dis vieux excusez moi pour les personnes de la trentaine excusez moi alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu j'espère qu'elle vous aidera à comprendre vos rêves il faut bien évidemment se concentrer sur le rêve le noter sur une feuille et noter le moindre petit détail afin de s'en rappeler le plus longtemps possible afin de l'étudier de savoir si un jour ce rêve se réalisera s'il se réalise c'est un rêve prémonitoire s'il ne se réalise pas c'est un rêve basique tout simplement j'espère que cette vidéo vous aura plu car j'ai mis très très longtemps à la faire je travaille dessus depuis hier soir j'ai dû recommencer des dizaines et des dizaines de fois car ma main a buggé mon lundi et mon téléphone après j'arrivais pas à me retrouver parmi ma fiche j'arrivais pas mélanger mes mots assez justement je mélangeais mes mots enfin c'est un peu bizarre je vous invite également à mettre un petit pouce pour m'encourager à commenter vos aperçus vous rêve pourquoi pas je pourrais vous donner quelques petites informations j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo tchous